Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle David Wang et je suis le vice-président académique du bureau étudiant Solvay. Comme vous le savez sans doute, le 7 et 8 décembre vous aurez l'opportunité d'aller voter pour vos représentants étudiants. Pourquoi c'est important d'aller voter ? Vous allez le savoir tout de suite. Alors, voter est très important dans notre faculté. Vous venez les 7 et 8 décembre pour voter pour une raison très simple, c'est que depuis très longtemps, traditionnellement, les étudiants font partie de la gouvernance de la faculté. Ils siègent dans toutes les instances de gouvernance de la faculté, que ce soit le bureau facultaire, le conseil facultaire, la commission des avis pédagogiques, où l'on regarde vos évaluations des profs, que ce soit dans divers comités et ainsi de suite d'amélioration des programmes. Alors, je pense que l'une des raisons pour lesquelles nous avons des étudiants particulièrement dynamiques et entrepreneuriaux, que ce soit avec le Cercle Solvay, que ce soit avec le Beach Volley, que ce soit avec le Solvay Business Game, Solvay Consulting Club, la Summer School, et j'en oublie énormément, c'est en partie parce que les étudiants font partie du conseil facultaire, font partie de la gouvernance de la faculté. Ils connaissent donc nos challenges, ils connaissent nos problèmes, ils connaissent les points faibles à améliorer et ils contribuent à améliorer systématiquement la faculté, sa visibilité en Belgique et dans le reste du monde. Donc, je crois que c'est très important d'avoir des représentants et pour avoir des représentants, vous devez aller voter. C'est fondamental. Il faut que chaque année soit représentée au conseil facultaire. Et alors, cette année-ci est particulièrement importante puisque nous allons élire un nouveau doyen en mai 2017, mai ou juin 2017. Et dans cette optique, les étudiants représentent 22,5% des voix. Donc, c'est très important. Vous allez, en élisant vos représentants, pouvoir élire le futur doyen de la faculté. Je crois que c'est important. Donc, allez voter et je vous remercie déjà. Voilà, je pense qu'il est extrêmement important de voter pour les élections, que ce soit les élections du conseil facultaire ou pour la gestion quotidienne. Pour le conseil facultaire, qui rassemble non seulement les étudiants, mais des membres du corps scientifique, du personnel administratif et des professeurs, très souvent les étudiants soumettent des problèmes auxquels les autres corps n'ont pas du tout pensé. Donc, souvent, j'ai beaucoup d'expérience dans le sujet. Je pense que c'est extrêmement important d'avoir une participation étudiante. Pour la gestion quotidienne, peut-être encore plus, puisque là, les étudiants, les délégués viennent parler directement aux professeurs et viennent, ou au président de jury d'ailleurs, et viennent exposer tous les problèmes de la vie quotidienne des étudiants. Et ça permet très souvent de pouvoir trouver des solutions. Donc, je pense qu'il est vraiment capital, je le crois vraiment sincèrement, que vous alliez voter pour avoir le quorum, pour avoir des délégués étudiants, aussi bien au conseil facultaire que pour la gestion quotidienne. Et donc, je n'ai qu'une chose à dire, allez voter. En tant qu'étudiant assistant, je suis confronté à beaucoup de demandes pendant le TP ou via e-mail qui ne sont pas faciles à traiter. Ça n'emmène pas d'une seule et même personne, à savoir les délégués de gestion quotidienne. C'est pourquoi il faut absolument en élire un par année. Pour ce faire, il faut absolument aller voter pour atteindre les quorums. Ce qui ne peut pas se faire, c'est que vous restez en vote. J'espère que vous avez été convaincus. Allez, votez !